Bonjour à tous et bienvenue sur Boursicoté.com pour cette nouvelle analyse technique Forex matières premières et Bitcoin avec donc une validation de la rupture baissière des 1.1430 puisqu'après être revenu ici sur ce niveau en tant que résistance et bien on accélère ici à la baisse on repasse sous la moyenne mobile 20 exponentielle avec donc un objectif qui se situe sur le niveau des 1.13 donc attention une seconde rupture ici des 1.13 et bien irait dans le sens d'une validation de l'attaque que nous avions eu ici je rappelle que 1.13 est un support majeur en cas de seconde attaque et bien on pourrait ouvrir de nouveaux objectifs baissiers sur une tendance plus moyen terme sur l'or nous étions ici dans une configuration haussière qui évolue bien au dessus de sa moyenne mobile 20 exponentielle et bien il semblerait que cela soit fini puisque nous avons ici un signal de changement de flux avec un contact ici sur la bande de Bollinger supérieure suivi d'un rebond technique qui nous donne un contact ici sur la moyenne mobile 20 exponentielle donc nous avons ici un signal de retournement si ce mouvement est confirmé et qu'une baisse se met en place et bien on pourra assister à un retour ici sur la zone 1.211 voire 1.208 dollars l'once qui validerait une poursuite d'un mouvement qui est en train de se neutraliser mais avec une petite prédominance haussière tant que les cours évoluent ici au dessus de ce support oblique qui est défini par ces trois points significatifs et puis pour bien mesurer ce qui se passe sur le WTI il faut prendre un petit peu de recul sur ce graphe et passer en vue hebdomadaire en vue hebdomadaire où nous pouvons constater effectivement que suite ici à ce mouvement de hausse et bien nous avons cassé le retracement de Fibonacci à 61.8% nous avions quantifié ici un premier objectif à 55 dollars le baril zone qui avait déjà été testée et nous avions ce retracement à 61.8% et bien cette semaine on a cassé ce mouvement et dans la cassure si on revient en unité de temps 4h et bien nous sommes venus directement ici chercher la zone des 51.50 zone qui était objective depuis la cassure hier je vous indiquais ici qu'on avait contact sur la bande de Bollinger inférieure retour ici sur la moyenne mobile 20 exponentielle qui nous donne un très joli contact de prise possible de signal baissier et on avait un objectif donc de retour sur la zone des 51.50 sauf que cet objectif il a été cassé on a pu d'ailleurs le constater lors du trading live qui a commencé à 14h on a assisté à cette cassure on a le pullback ici qui revient valider ce niveau comme résistance et inscription d'un nouveau point bas significatif donc là on est vraiment dans une configuration où le WTI nous donne le signal d'une poursuite ici de ce mouvement baissier et pour en définir l'objectif et bien il faut revenir sur une vue hebdomadaire où nous pouvons effectivement ici constater que sur ce niveau ici des 45.90 nous avons un objectif donc intermédiaire puisque nous avions ici cette zone de support mais qu'à terme et bien on pourrait revenir sur un retracement total sur les 42.08 dollars le baril point bas qui avait été atteint cet été et enfin sur le bitcoin hier je vous faisais remarquer que la zone ici des 4139 avait résisté une fois et que l'on pouvait revenir ici sur cette zone et bien c'est exactement ce qui s'est passé donc après ici une première impulsion un rebond technique et bien on revient sur la zone mais cette zone résiste et même on peut même remarquer que suite à ce deuxième contact on a eu un deuxième rebond technique qui semble vouloir revenir ici sur ce niveau de support alors il faut faire attention le fait d'avoir ici des contacts qui se rapprochent avec des points hauts significatifs qui sont de plus en plus bas et bien valide une fragilisation ici du support qui pourrait céder la semaine prochaine et donner lieu à de nouveaux objectifs baissiers significatifs je rappelle que en cas de cassure baissière ici de ce niveau il faudra chercher du côté des 3585 dollars pour trouver un objectif baissier donc sur le bitcoin naturellement la validation de cette anticipation plutôt baissière se ferait sur une rupture ici de ce point hauts significatif à 4625 dollars voilà donc ce que l'on peut dire sur cette analyse technique forex matières premières et bitcoin passez une bonne soirée, de bons trades, un bon week-end et on se retrouve dès la semaine prochaine pour d'autres analyses techniques toujours sur le site boursicoté.com Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage ST' 501